C'est peut-être le plus Amiensnois des Amiensnois, en tout cas, c'est un amoureux de sa ville et de la Picardie qui est notre invité France le matin, le journaliste et écrivain, ancien directeur de France le Picardie, rappelons-le, Jean-Louis Crimont. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, sous la pluie du petit matin, qui calme un peu les stress ou les agacements matinaux, mais non, non, ça va très bien. Vous aimez aussi Amiens sous la pluie ? J'adore Amiens sous la pluie. D'ailleurs, j'ai déjà prévu quelque chose pour vous. Je me souviens du ciel ardoise qui tutoie les toits qu'il toise, les matins de pluie narquoise, on ne cherche pas noise à la pluie amiennoise. Bravo Jean-Louis Crimont. C'est formidable, ça c'est la plus belle publicité qu'on peut faire pour votre livre. Je me souviens d'Amiens. Alors ça vient de sortir aux éditions du Castor Astral. Alors plus qu'un livre, moi j'ai l'impression de feuilleter un petit peu, comment dire, le carnet intime ? C'est un peu ça, vous racontez des souvenirs, on rentre dans votre intimité, ce sont vos souvenirs personnels pour découvrir Amiens, c'est un journal intime un peu. On pourrait, on pourrait dire ça, c'est aussi une chanson, une chanson en 480 couplets, c'est un slam caléidoscopique, c'est une déclaration d'amour. Et c'est vrai que quand on fait une déclaration d'amour, on s'adresse à l'autre, mais on parle aussi un peu beaucoup de soi. Et donc je parle de moi et je m'efforce que mes souvenirs perso, intimes, strictement égoïstes, soient aussi altruistes. Il faut que l'autre, les autres, puissent entrer dans mes souvenirs. Je suis un amiennois d'adoption, ça fait quelques années que je vis ici, c'est vrai qu'en lisant ce livre, qui est plein de petits souvenirs, ça se picore, c'est parfois trois lignes, parfois un peu plus. On se dit, moi aussi ça je l'ai vécu, moi aussi ça je l'ai vécu, mais ça j'aimerais bien le vivre. C'est vrai qu'on se met à votre place en fait. Ça c'est le plus beau des compliments, je pense. Si vraiment ça fonctionne de cette façon-là, c'est que j'ai réussi mon défi, j'ai réussi mon pari, je fais entrer dans mon histoire et dans l'histoire d'Amiens, de cette ville que j'aime et que je connais depuis, je ne vais pas vous faire le vieillard qui revient sur les lieux, de ces crimes, crimes on a commis, ça doit être Jean-Louis, mais je suis arrivé dans cette ville en 60, en septembre 60. J'étais élève de 6ème au petit séminaire d'Amiens, du côté de Saint-Achel, et donc cette ville je la connais depuis bientôt, j'ose pas le dire, mais c'est effrayant. Bientôt tout ça ? Bientôt 60 ans, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Tous ces souvenirs vous les avez notés au fur et à mesure, ou c'est un vrai travail sur votre mémoire, d'aller rechercher, d'aller puiser un petit peu ? Alors je sais pas si tout le monde fonctionne de cette façon-là, du côté de la mémoire, mais j'ai l'impression que j'ai une mémoire associative. C'est-à-dire que quand quelque chose me vient, il me vient, je sais pas si quand vous étiez enfant, Vincent, vous avez eu la possibilité de jouer au ricochet avec ces petites pierres plates. Et bien ma mémoire fonctionne comme ça, je lance un souvenir qui est comme une petite pierre plate à la surface de l'eau plate d'un étang, ou d'une mare dans un village, et le ricochet fait que plein de souvenirs en cascade arrivent aussi. Ou c'est comme l'écho, quand vous êtes devant une falaise, et votre voix, vous la lancez, et la falaise vous renvoie l'écho de votre voix, de façon multiple et multipliée. Ma mémoire fonctionne comme ça. Un souvenir en entraîne un autre, et de souvenir en souvenir, j'ai dû m'arrêter, sinon c'était deux volumes. 480 souvenirs, dans Je me souviens, Damien, aux éditions Castor Astral. Question peut-être difficile, c'est quoi le plus beau souvenir que vous avez avec Amien ? Avec Amien, c'est Radio France Picardie, autant ça n'était pas encore bleu, Picardie, et oui oui, c'est de très beaux souvenirs. C'est un souvenir professionnel alors, votre plus beau souvenir Amien ? Professionnel et affectif, parce qu'il y avait à l'époque beaucoup d'affectifs, et peut-être même d'affection, dans la façon dont nous avons commencé cette radio. A l'époque où c'était d'ailleurs FR3 Radio, parce qu'avant d'être Radio France, c'était du côté de la télévision, et du côté de la rue d'Elpèche. Et tout ça nous ramène les années 80 ? Pratiquement en 79. C'est ça, fin 70, début 80. Un mot de la photo de couverture, je voulais en parler, très jolie photo d'ailleurs. Alors c'est là que l'on voit l'horloge Marie-Saint-Chemise avec la cathédrale en fond, ça veut dire que c'est votre coin aminois préféré ? C'est la petite sirène d'Amiens, d'ailleurs quand j'ai passé quelques années à Copenhague, au Danemark, j'avais le projet fou de jumeler la Marie-Saint-Chemise d'Amiens avec la petite sirène de Copenhague. A l'époque Gilles de Roubien était maire d'Amiens et je lui avais confié ce projet fou. On offrait à Copenhague la Marie-Saint-Chemise et Copenhague nous offrait la petite sirène. Une copie bien sûr dans chaque cas, mais on créait des liens universitaires, économiques et on ne l'a pas fait, c'est dommage mais je reprends l'idée. 480 souvenirs dont je me souviens d'Amiens, 481 peut-être, vous qui êtes fan de foot avec la montée de l'Amiens et c'est en Ligue 1, ça vous a marqué ? Ça m'a non seulement marqué mais je n'ai pas osé parier au moment où j'ai rendu le manuscrit définitif. C'était possible mais je n'ai pas osé anticiper en pariant sur cette accession à la Ligue 1 et je le regrette aujourd'hui. Je me souviens d'Amiens aux éditions du Castor Astral, un livre à dévorer, à picorer cet été, plein de petits souvenirs à aller chercher. On en lit un ou deux et puis on repose le livre et puis on va en revoir d'autres et c'est un vrai plaisir à lire Je me souviens d'Amiens et c'est aussi une façon de se souvenir de ses propres souvenirs grâce à vous Jean-Louis Crémont. Merci d'avoir été notre invité France le matin. Merci à vous Vincent et c'est aussi un guide touristique inattendu. C'est une manière de découvrir le présent d'une ville en allant faire un petit voyage dans son passé. A très bientôt Jean-Louis, je vous souhaite une bonne journée.